Le seuil de rentabilité correspond au niveau minimum d'activité que l'entreprise doit réaliser pour commencer à faire des bénéfices. On a déjà exprimé ce seuil de rentabilité en valeur, c'est-à-dire en euros. On a exprimé ce seuil de rentabilité en volume, pour savoir la quantité minimale à vendre, pour que l'entreprise ne fasse ni bénéfice ni perte. Maintenant, on va essayer d'exprimer ce seuil de rentabilité en durée, c'est ce qu'on appelle le point mort. Exprimer un seuil de rentabilité en durée, c'est se demander à quelle date le seuil de rentabilité sera atteint. La démarche de l'entreprise consiste à prévoir son chiffre d'affaires, à calculer son seuil de rentabilité, et elle sait qu'une fois qu'elle aura atteint son seuil de rentabilité, toute vente supplémentaire lui procurera du bénéfice. Elle a donc intérêt à atteindre son seuil de rentabilité le plus tôt possible dans l'année. Pour déterminer la date à laquelle le seuil de rentabilité sera atteint, il convient de distinguer deux cas de figure. Soit les ventes de l'entreprise sont régulièrement réparties sur l'année, ce qui est illustré par le premier graphique, où vous voyez que mois après mois, le chiffre d'affaires mensuel est sensiblement le même, donc là j'ai mis carrément un chiffre d'affaires identique. J'ai toutefois envisagé un mois de fermeture en août. Soit on envisage une situation où l'activité est irrégulière, c'est le cas des entreprises qui subissent une forte saisonnalité des ventes. La saisonnalité des ventes, ça veut dire qu'il y a des mois où l'activité est faible, et des mois où l'activité est très forte. Donc on va commencer par essayer de prévoir le seuil de rentabilité dans le cas le plus simple, c'est l'hypothèse numéro 1, c'est le cas d'une activité régulière. Dans le cours, vous trouverez une formule toute faite pour déterminer le point mort en cas d'activité régulière. Mais plutôt que d'apprendre une formule par cœur, je vous invite à comprendre la démarche qui amène à obtenir cette formule, puisque vous n'avez pas besoin de l'apprendre. On va se situer dans le cas de l'entreprise Biopome, et je vous dis en première hypothèse que l'activité de cette entreprise est régulièrement répartie sur 11 mois, ce qui veut dire ici qu'il y a un mois de fermeture, ce mois de fermeture est envisagé au mois de juillet. Si on reprend les données de l'entreprise Biopome, on sait qu'elle compte réaliser un chiffre d'affaires prévisionnel de 300 000 euros sur 11 mois. Rappelez-vous, c'était les informations qui figuraient dans le compte de résultats différentiels. Je me demande donc au bout de combien de mois l'entreprise va atteindre son seuil de rentabilité que l'on a calculé comme étant égal à 200 000 euros. 200 000 euros, c'est le CA étoile qu'on a calculé précédemment. A partir des informations du contexte, on peut donc noter le problème de la façon suivante. On note sur une première ligne le chiffre d'affaires prévisionnel envisagé par l'entreprise, qui est ici de 300 000 euros. Ces 300 000 euros de chiffre d'affaires, l'entreprise va les réaliser sur 11 mois d'activité, car il y a un mois de fermeture. Elle se demande à quelle date elle va atteindre son seuil de rentabilité, qu'on note CA étoile. Donc je me demande combien de mois seront nécessaires pour atteindre les 200 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai ici un produit en croix qui apparaît. A votre avis, comment est-ce qu'on détermine N ? On réfléchit un petit peu et on a la réponse sur la diapositive suivante. Vous le voyez le produit en croix ? On a petit n qui est égal à 200 000 multiplié par 11 divisé par 300 000. Ce qui nous permet d'en déduire la formule globale du seuil de rentabilité en durée, qui s'obtient en faisant seuil de rentabilité, c'est les 200 000 que l'on a pris, fois le nombre de mois d'activité, c'est les 11 mois d'ouverture, divisé par le chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise, à savoir les 300 000 euros. Cela nous donne 7,33 mois. 7,33 mois, cela veut dire que l'entreprise devra faire 7 mois entiers d'activité et qu'elle atteindra son seuil de rentabilité quand elle aura réalisé 33% du 8e mois. Faites bien attention, ce n'est pas pendant le 7e mois qu'elle atteindra son seuil, mais bien pendant le 8e mois. Mais à quel mois correspond le 8e mois d'activité ? Pour le savoir, vous allez positionner tous les mois de l'année, de janvier jusqu'à décembre, et vous allez les numéroter. Et vous allez me dire à quel mois correspond le 8e mois d'activité. Mais attention, car dans le contexte, il y a un mois de fermeture. J'ai numéroté tous mes mois de 1 jusqu'à 11, puisque le mois de juillet ne compte pas dans la mesure où l'entreprise est fermée. Le 8e mois d'activité correspond donc ici au mois de septembre. Je sais que le seuil de rentabilité se positionne au mois de septembre, mais j'ai besoin plus précisément de savoir à quelle date il sera atteint. Je sais qu'il sera atteint une fois que j'aurai dépassé 33% du mois de septembre. Pourquoi 33% ? Parce que j'ai déjà considéré les 7 mois d'activité, mais j'ai besoin de 7,33 mois d'activité pour atteindre le seuil. Le mois de septembre comporte 30 jours. Je vais donc considérer 33% de ces 30 jours. Et j'obtiens un résultat de 9,9 que j'arrondis à 10 jours, puisque au 9 septembre je n'aurais pas atteint le seuil, mais au 10 septembre j'aurais dépassé le chiffre d'affaires de 200 000 euros nécessaires pour couvrir l'ensemble des charges. On peut donc noter que l'entreprise devrait atteindre son seuil de rentabilité le 10 septembre N plus 1. Ceci bien évidemment est une prévision. Envisageons maintenant l'hypothèse numéro 2. On est toujours dans l'entreprise Biopome, mais on considère désormais que l'activité n'est pas régulière. Cela veut dire que le chiffre d'affaires mensuel n'est pas le même tous les mois. Et c'est pour cela que l'on vous fournit le chiffre d'affaires prévisionnel mensuel de l'entreprise entre janvier et décembre. Pour déterminer la date à laquelle on va dépasser les 200 000 euros de chiffre d'affaires qui correspondent au seuil de rentabilité, on va devoir réaliser le cumul prévisionnel des ventes et ensuite identifier le mois pendant lequel je dépasserai ces 200 000 euros de chiffre d'affaires. Est-ce que vous savez faire un cumul ? Je vous aide un petit peu pour les trois premiers mois. Évidemment, le cumul de chiffre d'affaires du mois de janvier correspond au chiffre d'affaires du mois de janvier, donc je reporte 10 000 euros pour le mois de janvier. Pour le mois de février, il convient de cumuler le chiffre d'affaires de janvier et de février. J'ai donc 10 000 plus 10 000 à additionner, ce qui me donne un cumul de 20 000 euros. Pour mars, je prends le cumul du mois de février, 20 000, et j'additionne le chiffre d'affaires prévisionnel de mars. Donc 20 000 plus 15 000 me donne un cumul de 35 000. Vous finissez comme ça le tableau. Vous pouvez faire pause sur cette diapositive pour terminer votre cumul. A la fin de votre cumul, vous trouvez un chiffre d'affaires cumulé à la fin du mois de décembre qui est de 300 000, qui, je vous le rappelle, correspondait bien au chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise Biopom. La question qu'on se pose maintenant, c'est à quelle date l'entreprise va atteindre son seuil de rentabilité. Son seuil de rentabilité, je vous le rappelle, s'élève à 200 000 euros. Alors observez bien votre cumul, et dites-moi pendant quel mois on dépassera ce seuil de rentabilité de 200 000 euros. A la fin du mois de septembre, le chiffre d'affaires cumulé est de 190 000 euros. C'est donc pendant le mois d'octobre que l'on dépassera le seuil de rentabilité, puisque à la fin du mois d'octobre, le cumul du chiffre d'affaires passe à 250 000. C'est donc bien entre début octobre et fin octobre qu'on atteindra les 200 000 euros. Maintenant, j'aimerais savoir plus particulièrement quelle est la date exacte du seuil de rentabilité, c'est-à-dire le nombre de jours qui seront nécessaires au mois d'octobre pour dépasser les 200 000 euros de chiffre d'affaires. Pour déterminer ce nombre de jours, je vais centrer mon attention sur les données du mois de septembre et du mois d'octobre. Donc je sais que le cumul de chiffre d'affaires fin septembre, début octobre est à 190 000. Et le cumul de chiffre d'affaires fin octobre est à 250 000 euros. La question que je me pose, c'est combien de jours faudra-t-il pendant le mois d'octobre pour atteindre 200 000 euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 10 000 euros de plus que le chiffre d'affaires cumulé réalisé fin septembre. Puisque fin septembre, on était à 190 000 euros, il faut que je fasse 10 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire en octobre pour atteindre mon seuil. Je pose mon problème de la façon suivante. Je sais qu'entre début octobre et fin octobre, l'entreprise aura 31 jours d'activité. Pendant ces 31 jours d'activité, elle va réaliser un chiffre d'affaires de 60 000 euros. Cette information figure dans votre premier tableau, mais vous pouvez également la retrouver avec le tableau qui figure sur cette page en faisant 250 000 moins 190 000. L'entreprise se demande combien de jours seront nécessaires pour réaliser simplement 10 000 euros de chiffre d'affaires au mois d'octobre. 10 000 euros qui correspondent à la différence entre les 200 000, seuil de rentabilité, et les 190 000 qui étaient le chiffre d'affaires cumulé début octobre ou fin septembre. Une fois qu'on a posé le problème, on peut déterminer la valeur de N qui apparaît sous la forme d'un produit en croix. On a N est égal à 10 000 fois 31 divisé par 60 000, ce qui me donne un résultat de 5,17 que j'arrondis à 6 jours puisque j'ai besoin d'un chiffre entier. Le seuil de rentabilité de l'entreprise, si l'activité n'est pas régulière, sera donc atteint le 6 octobre. Voilà pour les notions relatives au point mort. Il conviendra de beaucoup s'entraîner puisque c'est une notion qui vous pose généralement problème. On continue le cours sur le seuil de rentabilité dans la vidéo suivante qui porte sur la détermination graphique du seuil de rentabilité.